Musique Je fais un petit point de qu'est-ce qu'on va faire. Ok, moi qui vais dans le camion atterré, on va mettre Axel et Julia sur le côté avec les berres pour tenir le bateau. Et puis on va mettre deux personnes à l'arrière. Puis Léo, tu vas à l'avant. Et moi je vais tourner un peu pour aider là où on a besoin. Et voilà, on fait doucement mais sûrement et on fait attention. Première. Ok, ça bouge. Et doucement. Ça va la vitesse là ? Ça a l'air d'aller. Ok, on va commencer à aller tout droit maintenant je pense. Emwik va avancer doucement et nous on pousse pour aller par là. Donc là on vient de mettre à l'eau début février. Le chantier qui vient de finir, on a eu deux optimisations grandes on va dire. Ce qui a été fait, il y a pas mal de choses. Il y a un safran central pour avant tout une question de sécurité et de conduite au portement dans la mer. Et puis on a changé le mât. Il y a toujours le risque avec ce bateau-là de chevier et aussi d'avoir un dématage qu'on a vu deux fois cette saison en 2021. On va naviguer avec maintenant et comme ça on a l'ancien main en super. Donc la croûte qui se passe, on va être sur le départ de la haute d'orne. Après on a optimisé le système de queue de mallet qui était à l'arrière pour tirer les grandes jenacs. Il y a eu beaucoup de checks et de stabilisation du bateau, révision complète, tous les widgets, tout le hardware, les écoutes. On en a profité aussi pour refaire un petit logo les tonnes, vous êtes derrière les fagots, nickel. Ça donne bien en tout cas. Une fois qu'on a validé ça, on a confiance dans le bateau, dans le main, dans le surfon, on va partir un peu au Portugal, là où on est moins limité par les mauvaises conditions météo qu'on peut trouver ici en hiver. Et faire un 2-3-9 là-bas où on veut revenir à Lorient pour justement chercher le mauvais temps pour faire frais pour la route d'orne. Donc ça c'est les deux premiers mois de l'année et puis on a trois Grands Prix et les finales de Proceeding Tour et puis le Dream Cup qui est fin juillet. Et après le Dream Cup, on a le grand événement de l'année pour nous, c'est la route d'orne qui part le 6 novembre de Saint-Malo. Et c'est vraiment notre gros objectif de 2022.